Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King et bienvenue sur ce nouvel épisode du guide de la web radio. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer facilement un site web et une application mobile pour sa radio. Et j'ai même une petite surprise pour vous en fin de vidéo. On a déjà vu ensemble sur quels réseaux sociaux s'inscrire pour votre radio. En fonction de votre cible, de vos préférences. Mais on n'a pas encore parlé du site web. Pourtant c'est important. On a parlé des réseaux en premier parce que c'est hyper simple de s'inscrire sur les réseaux. Il suffit de mettre son adresse mail. Créer un site c'est un peu plus compliqué mais on va voir ensemble que ça peut être très simple pour vous. Et l'appli mobile c'est pareil. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de site web pour votre radio. C'est possible mais un site web présente pas mal d'avantages qu'on va voir ensemble. Tout d'abord ça vous permet d'être présent sur les moteurs de recherche. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on anime une web radio c'est très important d'être sur le web. Un site web va permettre à ceux qui vous recherchent sur le web de vous trouver facilement. Ces personnes qui vont arriver sur votre site vont pouvoir être converties ensuite en auditeurs. Donc quelqu'un qui a entendu parler de votre radio va pouvoir être converti très facilement en auditeur par votre site web. En fait ça va grandement faciliter l'écoute de votre radio. Ensuite vous m'entendez beaucoup parler de la personnalité de votre radio. Et le site est un super vecteur de la personnalité que vous allez pouvoir mettre en avant. Ça va passer par l'esthétique dont on a déjà parlé dans la série. Mais ça va aussi passer par la tonalité que vous allez employer sur votre site. Donc comment vous allez vous adresser à vos visiteurs. Votre site web va également permettre à vos auditeurs d'en apprendre plus sur vous. Sur votre parcours, sur vos motivations, sur l'équipe qu'il y a derrière la radio, vos coordonnées. Votre site sera aussi une bonne porte d'entrée pour rediriger vos auditeurs vers vos réseaux sur lesquels ils pourront s'abonner et continuer à vous suivre. Vous pourrez aussi proposer d'autres contenus que vous créez vous-même à votre communauté. Comme des articles par exemple. Donc une chronique sur un album, donner des news, couvrir un événement, etc. Ainsi que d'autres contenus comme des podcasts ou des vidéos par exemple. Enfin ça ajoute des fonctionnalités plutôt cool à votre radio. Comme les titres joués, la programmation ou encore le bouton like qui permet de voir quels titres sont les préférés de vos auditeurs. Donc vous l'avez compris, avoir un site web c'est un super moyen de porter davantage votre radio, de la rendre plus accessible et d'améliorer l'expérience de vos auditeurs. Dans ce cadre, l'application ajoute encore des fonctionnalités supplémentaires qui pourront venir en complément du site web. Contrairement au site web, l'application ne se destine pas à ceux qui vous découvrent, à ceux qui veulent en savoir plus sur vous, mais plutôt aux fans les plus fidèles, les plus assidus qui vont pouvoir s'engager davantage avec votre radio. L'écoute de votre radio sera encore plus facile puisque vos fans seront vraiment littéralement à un clic de votre radio et cela n'importe où. Ça ajoute aussi pas mal de supports sur lesquels écouter votre radio puisque l'application sera compatible avec Android Auto, donc dans la voiture, avec Android TV, Apple TV, donc sur la télé, dans le salon, sur Apple Watch aussi par exemple. On parlait juste avant des contenus que vous pouvez mettre en avant sur votre site web. Ces contenus vont être poussés également dans l'application. Ça vous donne aussi accès à de nouvelles fonctionnalités comme des notifications push. Voilà, quand vous voulez annoncer quelque chose à vos fans qui ont l'application, c'est possible. Vous pourrez aussi recevoir des dédicaces que vos fans vous ont écrits via l'application, mettre des publicités rémunérées sur l'application et également, petite fonctionnalité plutôt stylée, le réveil, vos auditeurs pourront se réveiller avec votre son. Décidement le soleil, il n'est pas d'accord avec nous sur cette série. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur tous les avantages que ça présente de se créer un site web et une application pour sa radio. On en vient à l'exécution et là je sais que ça peut faire un peu peur. Vous dites peut-être, et c'est normal, que vous ne savez pas développer un site, vous ne savez pas comment héberger un site, une application c'est encore pire, comment on fait une application, comment on rend ça disponible sur l'App Store, sur le Play Store, etc. Ça peut faire un peu peur. Chez Radio King, on vous présente une solution qui est super simple pour ça. On a déjà vu ensemble le manager radio quand on a ajouté les musiques à notre radio. Vous avez vu que c'est plutôt simple, même s'il y a quelques étapes à respecter. Pour les sites web et l'application, c'est pareil. On a développé quelque chose de très simple. On a vraiment voulu mettre à disposition de tout le monde, tout comme pour la radio, l'accès au site web et à l'application. Je vous propose de quitter ce soleil zenithal et d'aller voir ça sur mon écran. Donc voilà, nous voilà sur l'espace client et vous voyez qu'on peut directement accéder au site web et aux applications. On va d'abord aller voir le site. Vous allez voir que pour l'instant, j'en ai pas. Donc on va pouvoir le tester gratuitement. On met ADN 2000, la meilleure radio du monde. Et après une minute de chargement, notre site est déjà prêt. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est super simple. Pour l'instant, c'est totalement par défaut. Les couleurs ne sont pas les bonnes, les noms ne sont pas les bons. Les articles sont des articles de démonstration. Donc pour changer tout ça, on revient sur la page précédente. Vous voyez ici un lien sur lequel on peut cliquer et on accède directement à l'administration. Donc c'est ici qu'on va pouvoir tout faire. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais vous voyez que c'est super simple et que le site web existe d'ores et déjà après trois clics. C'est ça qui est super bien avec cet outil. Et on va voir que pour l'application, c'est pareil. Donc on revient sur notre espace client et on va cliquer cette fois-ci sur mes applications. Tester gratuitement et on va pouvoir faire exactement la même chose. Cette fois-ci, on arrive directement sur la page pour régler tous les paramètres de l'application. Donc on choisit notre radio, le logo, on va pouvoir le mettre. On l'a fait dans l'épisode 2. Hop ! Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. On voit qu'il est apparu ici. Le thème, on a le choix. Pochette par défaut. Là, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. On va pouvoir mettre un mock-up, nous par exemple. On avait fait des mock-up pour la vidéo. Nickel ! Après, vous pourrez créer vos couleurs. Donc par exemple, on voit que le bleu ici, si je vais chercher un rose qui ressemble à celui de notre radio, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Pour la publication de l'appli mobile sur les stores, donc App Store et Play Store, ce sera un peu plus long que pour le site web, tout simplement parce qu'il faut passer par les process mis en place par Google et Apple. Mais votre appli sera créée de toutes pièces sur cet écran et vous pourrez la mettre à disposition sur les stores par la suite. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris l'immense intérêt de vous créer un site web et une application pour votre radio. C'est l'heure de vous révéler la petite surprise. Vous êtes là, vous regardez la série, vous vous renseignez sur votre radio, vous regardez nos contenus, vous regardez les vidéos. Et pour ça, petit scoop en avant-première, pour le Black Friday, on va vous proposer des super promotions sur tous nos services, dont les services, sites web et applications. Donc si vous n'en avez pas encore et que vous avez compris l'intérêt d'avoir ces supports-là en plus de votre radio et que vous voulez passer le cap, rendez-vous le 26 novembre 2021 pour avoir une belle promotion sur ces services. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501